Salutations, c'est Discard, et aujourd'hui on va faire quelque chose que j'ai pas encore l'habitude de faire sur ma chaîne, mais ça va venir probablement, c'est qu'on va jouer tout simplement et on va jouer à Terminator Genisys, l'éveil de la résistance. Je vous parle souvent de ce jeu en vous disant que c'est un de mes jeux préférés, en tout cas c'est un de mes donjons crawlers préférés, et je me suis dit que ce serait peut-être quand même bien que je le présente en approfondissant un petit peu, parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais j'ai pas joué. Donc ici on va jouer avec l'extension La Chute de Skynet, puisque c'est l'extension qui permet de générer des missions de façon aléatoire, donc ça c'est chouette parce qu'une fois qu'on a terminé les deux campagnes, on peut encore se faire une infinité de missions, et ça c'est vraiment top. Alors comment ça marche ? C'est très simple, on a deux paquets de cartes, on a un paquet plan de mission, on mélange et on pioche une carte, ensuite on prend le paquet objectif, on mélange et on pioche une carte, et ensuite c'est pratiquement terminé. Donc moi comme plan de mission eh bien j'ai pioché celui-ci, donc j'ai déjà fait la mise en place, tout est là, comme vous le voyez c'est exactement la même, j'ai tout fait comme il fallait, et ensuite on a des petites modifications parfois, ou en tout cas des objectifs qui vont changer. Donc on nous dit de faire attention à ce qu'on utilise bien le point chaud C, donc en fait comme on le voit il existe huit points chauds, mais on n'en place que six sur le plateau. Donc là simplement j'ai déjà mis le C dans ceux que j'allais mettre, j'ai mélangé tous les autres faces cachées, j'en ai rajouté cinq, et voilà, ce qui fait que je ne sais pas à quoi correspondent les points chauds qui sont là, et je ne sais pas non plus ceux que j'ai rangés, je ne les ai pas regardés sinon c'était un petit peu de la triche. Alors on nous dit de mettre de côté la carte du microprocesseur t800 de commandement, donc elle est là, pour l'instant elle est là, et que tout personnage peut récupérer le microprocesseur en intergissant avec le pion objectif en utilisant le dé de n'importe quelle valeur, donc le pion objectif c'est celui-ci, et donc en gros le but de la mission c'est de venir chercher le microprocesseur qui est ici, et de retourner à l'ascenseur. Le truc c'est qu'une fois qu'on a le microprocesseur sur nous, on devient la cible prioritaire des ennemis. Donc ça c'est un peu moins bien. Ça va pas être facile, facile. On voit que j'ai mis ici en place une file d'attente des différents ennemis qu'on va rencontrer pendant la partie, ils sont dans une file d'attente comme indiqué au dos du manuel du générateur de mission, donc on nous dit voilà par exemple qu'il faut mettre pour le joueur rouge on commence la file d'attente avec une plateforme T72, donc voilà c'est ce que j'ai fait, ensuite on a trois T800, trois drones et ainsi de suite. Et en dessous on a donc deux, je vais les appeler les doubles plasmas des T800 normaux, un T72 et des drones, voilà. Vous comprendrez plus tard comment ça fonctionne, mais de toute façon les ennemis vont donc entrer sur le plateau dans cet ordre là. Donc on sait à peu près quel ennemi va rentrer sur le plateau, ce qui est déjà pas si mal. On va regarder un petit peu les personnages que j'ai choisis. Donc là j'ai choisi John Connor et je lui ai choisi une classe puisque dans le générateur de mission on peut lui choisir une classe, on a tout un paquet de cartes classe, on a vraiment de quoi faire des personnages très différents. Je lui ai choisi d'en faire un artilleur, ce qui lui permet d'utiliser cette case-ci comme étant une duplication d'une case d'arme, donc en fait comme il a déjà deux cases sur son arme, on pourrait imaginer qu'il puisse tirer trois fois pendant son tour, ce qui n'est quand même pas si mal. Alors je peux garder un dé ici pour un autre personnage, donc un autre personnage dans votre zone peut prendre le dé sans le lancer et durant son tour il peut effectuer une action. Évidemment il faut qu'on soit dans la même zone, mais on verra que je me suis arrangé pour que le gardien soit peut-être un peu plus rapide parce que le deuxième personnage j'ai pris le gardien. Ici c'est toujours si on est dans la même zone, donc on place un pion grade ici, un personnage dans notre zone ignore une blessure en cas de combat et comme on ne peut le faire qu'une fois par tour, on retourne le point grade pour indiquer que ça a été fait et si j'obtiens un point en attaque, je peux ignorer un résultat tête de mort. Donc quand on attaque, on attaque avec ces dés-ci. Quand nous on attaque, ce qu'on cherche à faire c'est des étoiles, mais dans certains cas les têtes de mort, ça peut être des têtes de T800, vont déclencher une réaction ennemie. Par exemple le T800 classique, quand on obtient une tête comme ça, il avance d'une case et s'il arrive au corps à corps, il nous fait du dégâts. Alors il est équipé de base d'un médikit et d'un fusil à plasma et voilà ça c'était pour John Connor. Mon deuxième personnage, ce sera le gardien, donc c'est le T800, le Schwarzenegger mais reprogrammé. J'en ai fait un infiltrateur parce que je me suis dit que ce serait bien qu'il puisse se déplacer plus rapidement. Donc grâce à sa carte d'infiltrateur, il a une case de mouvement supplémentaire et ça nous dit que on peut utiliser cette case d'action mouvement, vous pouvez vous déplacer à travers les hexagones occupés par les ennemis. Et si vous êtes à couvert et qu'un ennemi se trouve dans un rayon de six hexagones, lancez un dé de moins pour vos jets de renfort. Donc ça c'est pas mal non plus parce que les jets de renforts à chaque fois on lance deux dés et c'est ce qui va faire apparaître des ennemis sur le plateau. Alors qu'est-ce qu'il peut faire de particulier ? Si je mets un dé ici, je peux attaquer jusqu'à deux ennemis qui me sont adjacents. Donc je lance trois dés d'attaque et j'applique les résultats aux deux ennemis, donc ça c'est quand même pas mal. Il a une action de repos, bon comme tout le monde, il en a une de plus. Si je place un dé de valeur 5 ou 6 sur cette case, je peux utiliser cette action pour secourir un personnage au sol, mais en plus de ça je lui enlève une blessure. Il faut savoir que quand on utilise le repos pour relever un personnage au sol, on le relève mais on ne le soigne pas. Ça veut dire que s'il se reprend ne serait-ce qu'une balle, il retombe quoi. Donc c'est relou. Et s'il obtient un point en défense, il ignore un résultat peut-être. Donc c'est pas mal non plus. Il est équipé de cartouches explosives, il faudra que j'y pense, parce qu'il faut les défausser en fait. Donc ça nous dit, au début de votre tour, défausser cette carte et chaque fois qu'on va attaquer durant ce tour, on va ajouter un dégât supplémentaire à nos jets. Donc c'est pas mal mais on verra à quel moment l'utiliser. Et il est équipé d'une carabine à plasma qui a 4 de portée, 4 d'attaque. Et voilà, si j'applique un 6 dessus, je peux encore une fois ignorer un résultat tête de mort. Donc voilà, je pense qu'on est à peu près près, à peu près près ouais. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les jets de renfort, puisqu'en début de partie, on doit faire un premier jet de renfort pour faire popper des ennemis sur le plateau. Donc là, je joue pour le gardien, qui jouera en rouge. Donc j'ai fait un 2 et un 6, ça tombe bien, on n'a pas de 6, mais donc j'ai le premier ennemi de la file d'attente du gardien, qui va donc arriver en porte 2. Voilà, et il occupe le demi hexagone le plus proche possible de l'ennemi, donc c'est celui-là. Ensuite, on fait avancer, la file d'attente. On va maintenant faire le lancer pour John Connor, qui fait 3 et 6. Bon, c'est pas mal, parce qu'il n'y a pas de 6. Mais du coup, j'ai un ennemi qui apparaît ici, et c'est un double plasma. Double plasma qui est une saloperie. S'il a la possibilité de toucher 2 ennemis en même temps, il le fait. Mais dans un sens, c'est peut-être pas plus mal, parce que s'il n'a qu'un seul ennemi à cibler, eh bien il va attaquer avec 4 dés plutôt que 2. Donc il peut faire très mal. Et là, on est prêt à démarrer. Alors, comment ça va se passer ? Eh bien, quand on entre dans une zone... Bon, déjà, comment sont définies les zones ? Les zones sont définies par les cadres bleus. On a vu que j'avais pas mal de capacités qui dépendaient d'être dans la même zone. Là, je suis dans la même zone. De toute façon, on est sur le point de départ. Si je passe cette ligne bleue-ci, je ne suis plus dans la même zone que John Connor. Voilà, donc il va falloir qu'il me rejoigne. Et quand on entre dans une zone, donc si, par exemple, j'arrive dans cette case-ci avec lui, je suis donc dans la même zone que le point chaud, donc je vais révéler le point chaud, ce que je ne vais pas faire là, maintenant. Donc, il va falloir se rendre jusque là. On voit qu'il y a un chemin possible. Là, on n'a que des portes ouvertes. Il n'y a pas de porte fermée dans le générateur de scénario. En tout cas, je n'ai pas encore vu. Donc, on va simplement faire le tour. Je pense que c'est peut-être l'idéal. Et on verra comment ça se passe. Je vais commencer direct par le Terminator. Il est plus rapide, parce que je lui ai mis plus de mouvement. On verra, on verra. Allez, je lance pour le Terminator, qui est donc le joueur rouge. Alors, 2, 4, 5, 6, c'est pas mal. C'est pas mal. Il va falloir faire attention aux ennemis qui sont déjà sur le plateau, mais pour l'instant, ils sont encore assez loin. Donc, je vais simplement me déplacer rapidement. Je pense que je vais donc attribuer un 6 en mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je vais utiliser un 2 en mouvement. On ne va pas faire le foufou, juste pour entrer dans la case où il y a le point chaud pour voir ce que c'est. Parce que ça peut être un boss, ça peut être une caisse de ravitaillement. On ne sait pas, ça peut être critique. 1, 2. Donc, j'arrive dans la zone où il y a un point chaud et c'est le point chaud hôtel. Donc, on doit se référer à la carte de notre mission. Et donc, hôtel, eh bien bien sûr, c'est un chef. Génial ! Dans ce cas-là, on prend le paquet des chefs à l'exception des séries T-1000, T-3000 et on en choisit un. Voilà, donc on pioche au hasard un chef et je tombe sur un T-800 lance-flamme. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Quand on a une tête de mort après une défense, si cet ennemi est détruit, il effectue une attaque contre tous les personnages et ennemis présents dans la zone, en ligne de vue. Puis, il est retiré de la carte. Alors, maintenant, il faut chercher sa carte de... Comment on appelle ça ? En fait, il vient avec une carte de mouvement. Je ne sais plus comment on appelle ça exactement. Peu importe. Donc, c'est le T-800 lance-flamme. Donc, il vient accompagné de cette carte-là qui va définir ses mouvements. Donc, au corps à corps, s'il se déplace, il le fait toujours vers une case adjacente au personnage le plus proche. Alors, il a une logique. On va lancer un D. Sur un 1 ou un 2, il ne se déplace pas. Il effectue une attaque contre tous les personnages à portée et en ligne de vue. Avec un 3 et un 4, il se déplace vers le personnage le plus proche, puis il l'attaque. Et avec un 5 et un 6, il se déplace vers le personnage le plus proche. S'il parvient à se déplacer dans une case adjacente, il lance 4 dés d'attaque. Mais dans un sens, c'est peut-être pas plus mal de faire apparaître ce genre d'ennemis dès le début. Je vais mettre cette carte ici. Voilà. Donc, je remplace le point chaud par la figurine du T-800 lance-flamme. Alors, je leur ai donné une couleur jaune simplement pour ne pas me tromper puisque les boss s'activent à la fin de chaque joueur. Normalement, à la fin du tour du joueur rouge, on active les ennemis rouges. À la fin du tour du joueur bleu, on active les ennemis bleus. Bon, lui, il s'active à chaque fois. Bon, toujours est-il que moi, je vais donc attribuer un 4. Ah, il me faut un 6. Je ne peux pas modifier mon G. Je n'ai pas quelque chose pour faire ça. Non. Je vais utiliser mon 4 pour attaquer le T-800 puisque là, il est à portée. Moi, j'ai 4 de portée. Donc, je le vois. Pour savoir si on a une ligne de vue vers un ennemi, il faut qu'on puisse tracer une ligne de n'importe quel point de mon hexagone vers n'importe quel point de l'hexagone ennemi. Donc là, je sais que ça passe. Comme j'ai 4 d'attaque, je lance 4 dés. C'est pas mal. Il a 3 de défense et il a 3 points de vie. Donc, pour lui faire un point de dégâts, il faut que je puisse faire au moins égal à sa défense. Donc là, 3 ou plus, ça passe. Là, ça passe. Là, je lui fais un dégât. Malheureusement, j'ai fait une tête de mort en défense. Donc, on va regarder après, mais ça passe. Et j'ai un point en attaque qui ne me sert à rien avec ce personnage-ci. Mais toujours est-il que je lui inflige un dégât. Donc, simplement, je lui applique un dégât. Et donc, après une défense, cet ennemi est détruit, mais il n'a pas été détruit. Donc, on ne tient pas compte de la tête de mort pour le moment. Alors, comme on peut le voir, malheureusement, je n'ai plus de possibilité de combattre, puisque ma case d'attaque est prise. Par contre, il me reste un 5 et il me reste un bon déplacement. Le déplacement qui me permet de me déplacer à travers les hexagones occupés par l'ennemi. Et j'ai un 5, ce qui me permettrait de me placer derrière l'ennemi ou de reculer derrière moi, peut-être, pour me mettre sur un couvert. Comme on peut le voir ici, je pourrais monter là-dessus. Ça me ferait une armure de plus, puisque le point de défense qu'on voit sur le couvert, en fait, les hexagones jaunes, c'est des couverts. Si on se met dessus, on est un petit peu protégé. On voit que celui qui a un petit bouclier 1, il peut encaisser un dégât et il sera détruit. Les grands-là, ils peuvent encaisser deux dégâts avant d'être détruit. Donc là, je vais attribuer mon 5 à du déplacement et je vais donc reculer un petit peu. Donc, je vais faire 1 et 2, 3, puisqu'il faut faire deux mouvements pour monter sur un couvert. Je vais me mettre légèrement à côté, c'est pour ne pas oublier, parce que j'ai tendance à cacher les hexagones et après, je ne les vois plus et je n'y pense plus. Donc voilà, là, c'est la fin du joueur rouge. Alors, il faut juste que je revérifie la séquence du tour. Donc, séquence du tour, ici, phase ennemie, on a d'abord lancé les dés de renfort, ensuite, on fait les mouvements des ennemis, on fait les attaques des ennemis et ensuite, on active les chefs. Donc, on va commencer par les dés de renfort. Ça peut être critique dès le début. Les missions random, parfois, ça peut être très difficile. Donc, les renforts, 1 et 2. Évidemment, ce n'est pas la folie, puisque j'ai donc un T-800 qui apparaît à côté. Voilà. Et ensuite, j'ai un autre T-800 qui apparaît ici. Ensuite, on va faire leur mouvement. Ils s'arrêtent jusqu'à ce qu'ils soient à portée de tir. Donc, le T-800, il n'a qu'à avancer d'une case, en réalité, puisqu'il a 6 de portée. Donc, s'il fait ça, il me voit. Pas de souci. La plateforme T-72 se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Et il m'a apporté aussi, puisqu'il a 12 de portée. Il est plus proche de lui, mais il va quand même m'attaquer moins. Lui, il avance de 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Je pense qu'ils peuvent se mettre sur les couverts. Il a 6 de portée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça craint, puisqu'il m'a lui aussi apporté. Ça risque d'être compliqué. Bon. On va donc commencer par le T-800 qui est là-bas, qui a donc une attaque de 3. Donc, on va lancer 3D. Il me rate complètement et je fais des points en défense. Donc là, c'est un jet de défense pour le coup. C'est l'attaque du Terminator, enfin de l'ennemi, parce que je suis aussi un Terminator pour le coup. Mais c'est ma défense. Donc là, j'ai un point en défense qui me dit en défense, je peux ignorer une tête de mort. Donc, de toute façon, il n'y en a pas. On passe au suivant. On va prendre le T-800 qu'il y a là. Là, c'est moins bon. Là, c'est pas bon parce qu'il me fait deux touches et je n'ai rien pour annuler quoi que ce soit. Donc, je me prends deux dégâts. On ne peut en encaisser que trois. Heureusement, John Connor est équipé d'un Medikit. Peut-être que ça pourrait m'aider. Donc, je vais lire un peu la carte du Medikit. Durant une action de repos, défaussez-vous de cette carte pour enlever toutes les blessures de votre personnage ou d'un personnage adjacent. Ou, quand vous secourez un personnage au sol, défaussez cette carte pour enlever toutes ses blessures. Bon, la plateforme T-72, elle, elle n'a que deux en attaque parce qu'elle s'est déplacée. Mais si jamais elle peut attaquer sans se déplacer, elle peut attaquer deux fois. Ok, c'est raté. J'ai encore un point en défense qui ne me sert de toute façon à rien dans ce cas-ci. On s'en sort pas si mal, mais maintenant, il y a le boss. Alors, comment ça va se passer avec le boss ? On va lancer un dé. Il fait un. Donc, pour un un, il ne se déplace pas. Il effectue une attaque contre tous les personnages à portée de ligne de vue. Donc, il va m'attaquer, moi. Et il a deux d'attaque. On voit, j'ai encore oublié le couvert. Donc, en fait, moi, je me prends une blessure de moins et c'est le couvert qui est détruit. Bon. Maintenant, on revient à l'attaque du boss. Il me fait une blessure. Alors, maintenant, je suis de nouveau à deux. Le truc, c'est que maintenant, mon gardien, il a fini de jouer. Donc, je retourne ça pour indiquer qu'il n'est plus prêt. Son tour est terminé. Et on va passer au tour de John Connor. Et une fois que les deux personnages auront joué, je choisirai qui recommencera. Parce qu'on choisit qui commence. Donc, on n'a pas d'ordre prédéfini. On joue vraiment dans l'ordre qu'on veut. Donc ça, c'est chouette. Mais là, je sais qu'à la fin du tour de John Connor, les ennemis rouges ne vont pas s'activer. Par contre, il y aura peut-être de nouveaux ennemis bleus. Et je sais que le boss va de nouveau s'activer. Bon. Peu importe. Je lance le dé de John. Je faudrai aller se battre contre le boss de toute façon. 1, 2, 3, 4. En fait, si j'avance que de trois cases, je pense que je suis à portée pour tirer dessus avec mon arme. 1, 2, 3. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ah non. Il faudrait que j'avance un petit peu plus. Écoutez, je vais avancer de 4. C'est dommage parce que c'est mon plus gros dé. J'avance de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je suis bien à 6 du boss. Donc je peux tirer dessus. Malheureusement, même si je peux modifier la valeur d'un de mes dés, puisqu'on le voit ici, à chaque fois que j'assigne un dés à une action d'attaque, je peux augmenter ou diminuer sa valeur de 1. Malheureusement, même si je transforme mon 3 en 4, ça ne me fait pas 5. Et il me faut 5 pour l'arme pour pouvoir relancer un résultat. Mais ce n'est pas très grave. On va quand même utiliser le 3. Ou le 1, du coup, puisque ça ne change rien. Je regarde pour le pion grade. Là, il ne faut pas oublier qu'un personnage dans notre zone peut ignorer une blessure. Ça pourrait servir pour le T-800. Bon, j'attaque avec mon arme. J'ai 3 d'attaque. On va attaquer donc le boss, puisque c'est lui qui va s'activer maintenant. Bon, 2 dégâts, ce n'est pas suffisant. Ce que je peux éventuellement faire, c'est garder mes 2 dégâts. Je défausse un de mes pions grade. On en a 2, mais c'est pour toute la partie. Donc c'est un peu chaud, mais là, on est quand même contre un boss. Et je vais relancer ces 2 dégâts. Ok. Donc j'ai bien mes 3 dégâts et j'ai un point en attaque qui fait qu'en attaque, je peux ignorer ce résultat-là. Donc on n'est pas mal. Ça fait 3 dégâts, donc le boss se prend un 2ème point de dégâts. Ce n'est pas si mal. Ensuite, tant qu'on y est, je vais donc assigner mon 2 à mon arme et je vais retenter une attaque, puisqu'il y a moyen d'éliminer le boss tout de suite. Donc autant jouer le coup. Il n'est pas mal. Voilà. Battu le boss, j'ai un point en attaque. Donc en plus, il n'y aurait une tête de mort et il n'y a pas eu de tête de mort. Donc je lui place son dernier dégâts et comme il n'y a pas de tête de mort, il n'explose pas. Donc on vient d'éliminer un boss. En fait, c'était mieux qu'il apparaisse comme ça dès le début de la partie. Donc ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Je ne sais pas si un autre boss est susceptible d'apparaître. Il faudrait que je regarde. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme objectif ? Ça, on a le droit de regarder. Donc on voit qu'on a eu le chef. Le chef, il n'y en avait qu'un. Par contre, on peut avoir des embuscades ou des renforts. Embuscades, on remplace le point chaud par un nombre d'ennemis indiqué dessus et pour ce qui est des renforts, on défausse le point chaud et chaque joueur lance immédiatement un nombre indiqué de dés de renfort. Oui, c'est à peu près la même chose. De toute façon, ça rajoute des ennemis. Donc ce n'est pas bon. Bon, on en est toujours à John Connor. Il lui reste un dé. Il pourrait éventuellement se déplacer ou essayer de tirer sur un ennemi qui pourrait être gênant. De toute façon, là, il est dans la même zone que le gardien. Donc là, on est pas mal. C'est dommage que je n'ai pas pu mettre un poil plus près pour pouvoir lui donner mon medic kit. Mais ce n'est pas très grave avec mon 3. Est-ce que je suis à porter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? Tout juste. J'ai toujours une case ici qui me permet de dupliquer une attaque d'une carte équipée. Donc je peux refaire encore une troisième attaque sur le T-800 qui est donc là-bas. Voilà, je l'ai complètement explosé. Quant à lui, il rejoint donc sa file d'attente. OK, c'est fini pour John Connor. Donc on retourne son pion et on va maintenant lancer ses dés de renfort. Encore une fois, 6, c'est chouette. Par contre, on fait 5 et 6, il n'y a rien. Nickel, 5 et 6, on est bien. OK, donc on remet ça en version prêt. On fait la même chose, je ne vous montre pas, on fait la même chose avec le gardien. Et on choisit qui commence. Il faudrait que le gardien puisse se soigner. mais ces deux ennemis-là vont vraiment poser problème. Est-ce que j'essaie de les éliminer avec John Connor en sachant que je risque d'en faire apparaître de nouveau ? Ah, j'ai oublié de déplacer celui-ci à la fin du tour de John. Donc il avance de 4 à 1, 2, 3 et 4. OK. Voilà, petit oublié, ça arrive. On va essayer de jouer John et on va essayer de dégommer ces deux-là. 1, 2, 3, ils sont à portée, donc le couvert ne compte pas pour eux. Donc on va faire ça. 1, 4, 4, 6. 2, 4, 4, 6, pardon. Je vais commencer par tirer. Je vais donc attribuer mon 4 à mon arme, mais avec ma capacité spéciale ici, je peux changer mon 4 en 5. Et je vais tirer d'abord sur la plateforme T72 parce qu'elle n'aura pas besoin de se déplacer. Elle va attaquer deux fois, donc elle n'est plus dangereuse. Deux dégâts, elle a combien de défense ? La plateforme, elle a trois. Par contre, comme j'ai mis un 5, je peux relancer un des dés. OK. Ça passe et je fais même un point en attaque qui me permet d'ignorer la deuxième tête de mort. Donc la plateforme T72, c'est tiens. Ensuite, je vais peut-être, toujours avec un 4 que je vais transformer en 5. Je ne vous montrerai pas, ce n'est pas nécessaire. Je l'attribue à la deuxième case de mon arme et je relance une attaque, mais sur le T800. Ce n'est pas ouf. Mais encore une fois, ça, je peux le garder. Par contre, je vais relancer une des Têtes de Mort. OK, ça passe. Il avance d'une case, mais comme il s'est pris trois dégâts, il est mort. En plus, on compte les dégâts avant les Têtes de Mort. Donc, de toute façon, ce n'était pas bon pour lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement avancer de deux cases. Est-ce que c'est nécessaire que je donne le kit de soins tout de suite ? J'espère que ça ira. Non, je vais le faire quand même. Je vais avancer de deux pour me mettre au cac avec le T800, le gardien. Je vais défausser cette carte pour lui retirer toutes ses blessures. Donc ça, il n'y a plus. Voilà, donc le gardien est de nouveau full vie. Et il me reste un 6 que je peux utiliser en déplacement. Malheureusement, je suis un petit peu trop loin pour me mettre sur le couvert qui est devant moi. Est-ce que je coupe au cours ? Une, deux. J'hésite. Soit je passe par là, comme j'avais dit dès le début, et je redescends par ici. Ou est-ce que je coupe au cours par là ? En sachant qu'avec mon 6, je peux me placer sur le couvert, mais je vais activer le point chaud qui est là. Une, deux, trois. Attends, une, deux, trois, quatre. Non, je ne peux même pas aller sur le couvert. Y activer le point chaud, ça risque d'être dangereux. Par contre, je peux peut-être essayer de passer comme ça sur le côté là pour ne pas passer dans cette zone-là. Je vais faire ça. Donc j'attribue le 6 en mouvement. Et je vais faire une, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Bon, évidemment, j'allais dire que je suis en ligne de vue de ceux qui vont sortir de la porte 1, mais même pas, parce qu'il y a un mur ici. Je n'ai pas activé ce point chaud-là. Je n'ai pas activé celui-là. J'ai choisi vraiment le chemin le plus optimal, je pense, pour me rendre là-bas. Évidemment, peut-être que les points chauds, ça peut être bénéfique, mais bon, on ne sait pas. Bon, maintenant, il faut que je fasse ces dés de renfort. 6, on ne sait qu'il n'y a rien. Par contre, il y a donc un double plasma qui apparaît à la porte 4. Évidemment, c'est le pire endroit possible dans ce cas-ci, parce qu'il apparaît ici. Alors, celui-ci, c'est qui le plus près ? Il va se déplacer vers le gardien. Donc, lui, il se déplace de 4. C'est ça. 1, 2, 3, 4. Il va passer par là. Quant à celui-ci, il se déplace de 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Par contre, il a moins de portée. Il n'a que 4 de portée, donc là, il n'a pas. Non. OK. On n'est pas mal. On n'est pas mal. Je vais maintenant lancer l'aider du gardien. Et j'indique en même temps que son tour est fait. Comme ça, c'est déchopé. Oh, ben, ça va. 4, 4, 5, 6. C'est pas mal. Je vais attribuer un 5 en mouvement. On va suivre le même chemin. 1, 2, 3, 4, 5. Cet ennemi-là, il est à quelle portée ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est un petit peu trop loin puisque je n'ai que 4 de portée. donc je vais encore utiliser donc je vais encore utiliser un 4 de mouvement. 1, 2, 3, 4. Là, je suis à portée de l'ennemi. Donc je vais attribuer un 6 sur mon arme de façon à pouvoir utiliser sa capacité spéciale au cas où qu'il y ait d'ignorer une tête de mort. Et donc, j'ai 4 d'attaque. J'ignore la tête de mort. De toute façon, lui, je crois qu'il n'en a pas le double plasma. Non, il n'en a pas. Et là, il est complètement explosé. Il se prend 6 dégâts et il ne peut en encaisser que 3. De toute façon, il rejoint la file d'attente. Voilà. Et il me reste un 4. Ça tombe bien puisque j'ai déjà fait 2 mouvements mais grâce à ma carte d'infiltrateur, j'ai le droit à un mouvement de plus. Mais je vais peut-être juste me mettre sur le couvert au cas où d'autres apparaîtraient et je pourrais peut-être le récupérer au tour d'après. Je pense que je vais juste faire ça. Je vais me mettre là-dessus et c'est terminé pour le gardien. On va passer donc à ses dés de renfort. 2 et 2. Bon, c'est loin mais ce n'est pas ouf parce que du coup, on en a 2 qui apparaissent au même endroit. On va maintenant les activer. Celui-ci se déplace donc de 4 et il va par là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, il est trop loin. Par contre, celui-ci, il se déplace de 8. Par contre, il n'a que d'autres portées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut être très vite là. Pour l'instant, on est pas mal. Les 2 joueurs ont joué donc je remets leur petit token sur la face près et ont choisi qui joue maintenant. Je serais d'avis de faire jouer John Connor histoire de nettoyer un petit peu la zone, d'éliminer le drone et peut-être de me rapprocher de l'objectif même si moi, j'ai pas besoin d'y aller. Je pense que je vais le ramasser avec le gardien. Après, je pense que ça change pas grand-chose. Bon, on va jouer avec John Connor. J'indique qu'il n'est plus près. Comme ça, j'oublie pas. Il ne faut pas oublier qu'un joueur dans sa case peut ignorer un dégât. J'oublie toujours la capacité spéciale du perso. Alors, 1, 3, 3, 4. Ce n'est pas la folie mais ça va. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer mon 4 en 5 pour l'attribuer à mon arme. Et donc, j'attaque avec 3 dés et je peux relancer un résultat. OK. Bon, pas la peine. Il est mort, le drone. Il rejoint la file d'attente. Ensuite, je pense que je vais me rapprocher du gardien. Je pensais peut-être revenir en arrière et essayer de faire plus de nettoyage. Mais je vais me mettre sur le même couvert que lui. Donc, je vais attribuer mon 3 en mouvement pour faire 1, 2, 3. Je vais faire mon deuxième 3 pour me mettre dessus avec et je vais garder mon 1 pour plus tard. Je sais que ce n'est pas grand-chose mais c'est toujours un 1 qu'un personnage dans ma zone pourra utiliser après. Donc, ça peut être pas mal quand même. Ne serait-ce que pour tirer avec une arme. Ce n'est pas si mal. Voilà. Donc, lui, il a joué. On passe maintenant à ses renforts. Alors, 5, c'est bien. Par contre, 1 fait donc apparaître le T-800 classique tout là-bas. Alors, celui-ci se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Il est loin d'être apporté. Et celui-là, 1, 2, 3, 4. Il va passer par ici. Ok. Maintenant, ce n'est pas compliqué. Je joue le gardien. Choisis le papy. Oui, parce que dans le film, il l'appelle papy. Il est un peu fort. Ok. 4, 4, 6, et 6. Avec le 4 en mouvement, je suis au cac avec le point chaud. 1, 2, 3. Oui, même avec moins que ça. Je ne pense pas grave. Ce n'est pas le point chaud, d'ailleurs, c'est le point objectif. Je vais donc attribuer un 4. Je vais garder mes gros dés en interaction parce que je peux le faire avec n'importe quoi. On dégage le point chaud et je prends la carte. Et donc, à partir de maintenant, tant que vous portez cet équipement, vous êtes la priorité absolue de l'ennemi. L'ennemi doit se diriger vers vous et vous attaque si possible. S'il ne peut pas vous attaquer, il attaque le personnage le plus proche de lui comme d'habitude. Ok. Donc, je vais garder ça sur moi, ici. Il me reste... Et donc, il faut que je retourne à l'ascenseur. Voilà. Donc, objectif, le personnage équipé du microprocesseur T800 de commandement doit rejoindre l'ascenseur. On n'est même pas obligé d'y aller à deux. Il suffit que lui arrive à rejoindre l'ascenseur. Bon. Eh bien, on va commencer à faire du mouvement directement. J'espère que je ne fais pas trop de conneries parce que je vais m'écarter de John. Je vais essayer de me prendre des couverts quand même. Donc là, je fais 6. On revient par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste une deuxième case de mouvement. J'hésite à me mettre à couvert là-dessus. Mais non, ce n'est pas une bonne idée de toute façon. Le problème, c'est que l'autre là-bas, il risque de me tirer dessus. Écoutez, c'est peut-être du gaspillage, mais on ne va pas aller trop vite. Je vais utiliser mes mouvements pour me mettre sur ce truc de protection. Tour terminé. On passe à ces jets de renfort. 1 et 6. Comme on le sait, 6 n'y a rien. Par contre, j'ai encore un ennemi qui apparaît à la porte 1 et ça, ça commence à devenir un petit peu problématique. Puisque donc, qui est-ce qui s'active maintenant ? Heureusement, ils ne sont pas beaucoup, mais lui, il va se mettre à porter. Je pense qu'il fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, pas loin. Il y a une casse près. Par contre, lui, je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, il n'y est pas. Ils sont tout prêts, mais ils n'y sont pas. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Je dois dire qu'on a une map qui est quand même assez généreuse et puis j'ai fait beaucoup de 6, donc je n'ai pas trop d'ennemis qui apparaissent. Mais on peut avoir des modifications dans la mise en place qui nous font retourner ça. Et dans ce cas-là, on voit que là, il y a un ennemi qui apparaît sur un 4 ou un 5. Ça veut dire que si je sors un 4, je fais apparaître... Bon, l'exusence est moins bon ici. Attendez. Ici, normalement, c'est sur un 3. Si je retourne ça et que je sors un 4, je fais apparaître un ennemi là, mais j'en fais apparaître un là aussi. Là, on a une map. Ça va. Elle est grande. Elle nous demande de faire un long chemin. Mais en termes d'ennemis, ça va encore. OK. Et bien maintenant, le gardien a joué. Maintenant, je dois tous les retourner. Les deux joueurs ont joué. On se remet sur prêt et on choisit qui recommence. Mais de toute façon, je pense que je vais jouer John Connor pour essayer d'éliminer un petit peu ce qui va embêter le T-800. En plus, c'est mieux si je suis dans sa zone pour pouvoir le protéger avec mon incapacité. pas mal. 4, 5, 6 et 4. Je vais utiliser un 6 pour le mouvement pour me mettre sur le même couvert que lui. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais transformer mon 4 en 5 pour attaquer le drone qui est juste derrière nous. Ce drone-là. avec mes 3 dés d'attaque en n'oubliant pas que je peux relancer un résultat. Pas la peine. En plus, je fais un point en attaque qui me permet d'ignorer une tête de mort. Donc, le drone a pu. Ensuite, j'ai combien de portée avec mon arme ? Moi, j'ai 6 de portée donc je suis trop loin pour celui-là. Ce que je peux faire... Je vais me déplacer de toute façon. On va avancer sur le chemin. Je vais me déplacer. J'attribue un 4 en mouvement. 1, 2, 3, 4. Et donc, maintenant, j'attribue le 5 qui me reste à mon arme pour attaquer... Je ne vais peut-être pas... Je ne vais peut-être pas attaquer celui-là parce que j'ai l'autre qui est à portée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais attaquer le bleu qui est derrière pour ne pas qu'il m'attaque maintenant. D'autant plus qu'il m'attaquerait deux fois étant donné que je suis le seul à être à sa portée. Enfin, je suis hors de portée pour l'instant parce qu'il a 4 de portée mais il va se déplacer. Je vais tenter d'attaquer le double plasma. Je peux relancer un résultat mais... Ouais. Je n'ai pas assez de dégâts de toute façon donc je dois relancer. Je vais lancer celui-ci. Crotte, c'est raté. Je peux ignorer la tête de mort, c'est bien mais ce n'est pas suffisant pour le battre. Là, c'est embêtant parce que là, je suis mal mis. Tant pis. C'est comme ça. Alors, on passe au dé de renfort. Je n'ai plus de dé donc c'est terminato. Alors, je fais apparaître évidemment à la porte 2 un petit T-800 classico. Voilà. Et je fais apparaître... Non, il n'y a pas de porte 5 donc ça va encore. On va passer au déplacement des ennemis. Alors, une, deux, il est à portée. Une, deux, trois, quatre. Lui ne l'est pas. De toute façon, c'est lui il a six prioritaires donc il se dirige de toute façon vers lui mais s'il ne se suit pas à portée, il faut attaquer John Connor. Une, deux, trois, quatre. Alors, le T-800 là-bas, il attaque donc le porteur du CPU, le gardien. T-800 classique donc il a trois d'attaque. Je suis dans la même zone que John et je suis sur un couvert donc ça devrait bien se passer. Bon, deux dégâts. Je vais simplement détruire le couvert, je vais garder la capacité pour John parce que là, c'est lui qui va s'en prendre plein la gueule. OK, le couvert est détruit. Ensuite, on a celui-ci qui va attaquer John et comme il est le seul à portée avec ses quatre de portée, c'est ça, eh bien, il va l'attaquer deux fois. Donc, on n'est pas au corps à corps. Deux armes. Cet ennemi attaque si possible les deux personnages les plus proches. Si seul un personnage est à portée, il attaque, non, il attaque pas deux fois mais il attaque avec quatre dés. Eh bien, double plasma, il m'attaque avec quatre dés et moi, j'ai donc la capacité si je retourne mon pion grade une fois par tour, un personnage dans votre zone, ça peut être moi, ignore une blessure. Une fois par tour. OK, il se prend une blessure. j'ai des points mais là, je suis en défense donc ça ne me sert à rien. Je me prends une blessure. Est-ce que je l'ignore ? Oui, je pense que je vais l'ignorer tout simplement. Je retourne mon pion grade et on est bien. Voilà, voilà. Et l'autre T800, il est encore un poil trop loin mais il va falloir faire du ménage. Je pense que là, je vais maintenant jouer... De toute façon, donc, Joe de Connor a joué. Hop, je retourne son truc. Maintenant, je vais jouer le gardien. Il faut que je nettoie les bleus. Enfin, quoi que, ils vont tous venir envers moi. On va voir. Je vais jouer le gardien et on verra en fonction des dés. Est-ce que je n'utiliserai pas mes cartouches explosives pendant ce tour-ci ? Ça peut être pas mal pour faire un peu de ménage. Je vais défausser ma carte. Je touche cartouches explosives qui fait que je rajoute un dégât à mes jets d'attaque pendant tout le tour. J'espère que je ne fais pas une connerie. Bon, c'est pas ouf. 1, 1, 2, 4. Je vais utiliser mon pion grade. Je défausse un pion grade pour relancer mes dés. Je vais garder le 4 et je vais relancer ceci. C'est mieux. 2, 4, 6, et 4. Malheureusement, j'ai qu'une... Ah non, j'ai une autre case d'attaque. C'est une attaque de corps à corps que j'ai là. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Je vais avancer. Je vais avancer de 4 cases pour me mettre à la portée de ceux qui sont là-bas. Mouvement 4. 1, 2, 3, 4. Il n'a pas assez d'armes. Ça, c'est problématique. C'est pas grave. Je vais attribuer mon 6 à mon arme en sachant que je fais un dégât de plus et que j'ignore la tête de mort. je vais attaquer le T-800 de ma couleur pour ne pas qu'il s'active tout de suite. Donc ça, je l'ignore. Je fais un dégât de plus donc de toute façon, ça passe largement. En plus, je fais du poids en attaque. Non, mais je n'ai pas de poids en attaque donc on s'en fout un peu. Donc, j'élimine celui-ci. Mais malheureusement, je manque d'attaque. Il me faudrait une caisse de ravitaillement ou quelque chose. Une deuxième arme, ce serait pas mal mais j'en ai pas. J'ai une attaque au corps à corps. Ça, ouais, c'est risqué. Je pourrais me rendre au corps à corps mais j'activerais le point chaud. Est-ce que je prends le risque d'activer le point chaud maintenant ? Je pense pas. Je pense que je vais juste me déplacer et me casser d'ici parce que si lui, il atteint l'ascenseur, on a gagné. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai attribué un 4 en mouvement voilà et comme on le sait, j'ai encore droit à un mouvement bonus ici donc je peux encore faire 2 mouvements. Malheureusement, je peux pas me mettre sur le couvert. Je vais me mettre là mais je vais avoir des problèmes avec ceux-là. Il va falloir que John fasse un petit peu de ménage. Alors, les renforts pour le T-800. 3 et 2. Donc, on a en porte 2, d'abord, on a un drone et en porte 3, on a un T-800. Alors, ils essayent de venir vers moi, de toute façon, donc le drone, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Il est à portée. 1, 2, 3, 4. Il va passer par là. 1, 2, 3, 4. Ok. Je me fais attaquer par le drone qui a 2 d'attaque et qui me rate. Ok, les 2 joueurs ont joué, au point où j'en suis, je vais pas me prendre trop la tête, j'ai qu'à jouer le T-800 et il passe la porte. le drone il se démerde après quoi. Après tout, c'est juste un humain. Bon, je vais faire ça, on va rejouer le gardien. Avec mes 3 mouvements, je suis sûr d'y arriver. J'avoue que là, ça aura été facile. Je vous assure que c'est pas le cas parce qu'en fait, j'ai fait une précédente vidéo où je l'ai pas diffusée parce que la partie était trop courte. C'était une mission où je devais me rendre sur un point d'objectif comme ici. Sauf que là, c'était une zone que je devais protéger pendant 4 tours et à la fin du 4ème tour où j'étais présent dans cette zone, je gagnais automatiquement la partie. Et je ne suis même pas arrivé jusqu'au point. Il y avait beaucoup plus d'ennemis qui apparaissaient. c'était vraiment plus compliqué. Et je n'ai pas eu de chance parce que j'ai activé un point chaud en espérant avoir une caisse de ravitaillement et j'ai eu une embuscade. Donc c'était cac. Enfin bon, je lance les dés du Terminator de 4, 5, 5. C'est très bien. Je peux même dire que c'est gagné. Puisqu'avec un 5, de toute façon, je sors. Mais là, quand même pour le jeu, je vais attribuer un 5. à mon arme, juste pour tirer sur le drone qui est devant moi. Donc j'attaque avec 4. Je n'ai pas la capacité spéciale de l'arme puisque 5, ce n'est pas suffisant. j'explose complètement le drone. En fait, avec le crâne, il évite un tir mais de toute façon, avec 3 dégâts, c'est largement suffisant. Bon, ben ensuite, il me suffit de placer un 5 en mouvement et ça me permet de sortir. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis dans l'ascenseur. Wouhou, on a gagné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer de sortir John. J'ai oublié tantôt que j'avais mis un 1 de côté pour lui, je ne m'en suis même pas servi. Bon, ce n'est pas grave. On va faire quand même les renforts du T-800. 1 et 5. Donc on fait apparaître une plateforme T-72 porte 1. 5, il n'y a rien du tout. Vu que je ne suis plus dans la map, parce que je compte toujours non, on va attaquer John. Donc lui, il va se diriger vers John. Il va faire 1, 2, 3, 4. Il n'est toujours pas apporté. Celui-ci, il peut peut-être, il bouge de combien ? Lui de 4 aussi, je crois. Il peut peut-être 1, 2, 3, 4. En se mettant là, je pense qu'il est apporté. Donc on a la plateforme T-72 qui va donc attaquer John. et qui rate complètement. John fait même un point. mais il n'y a pas de point en défense, il a cœur en attaque. Ok, on va donc jouer John. John qui peut se déplacer que deux fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je compte. Il a gagné aussi. En fait, je peux attribuer un 4 et un 5 de mouvement, ce qui fait 9. Et avec 9K, si je ne dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il est dans l'ascenseur. Et wouhou, on a gagné. Voilà. Alors, ce n'est pas plus mal comme ça, ça ne fait pas une vidéo qui est trop trop longue non plus. Là, j'avoue que c'était un peu facile, mais comme je vous le dis, c'est vraiment random. La partie précédente était vraiment beaucoup plus difficile. Pour ce qui est des campagnes, parce que ça, ce n'est pas une mission de campagne, c'est une génération adéatoire, donc parfois, c'est déséquilibré, c'est normal, mais c'est un peu ça le jeu. Pour ce qui est des campagnes, j'ai trouvé que la campagne de la boîte de base était assez facile, elle aussi. Par contre, la campagne de l'extension était nettement plus difficile et surtout, elle était plus marquante. Il y avait des missions vraiment que... On s'en rappelle encore. Voilà. On se rappelle de certaines missions qui étaient folles, surtout celles où on a galéré et qu'on a dû recommencer plusieurs fois. Et vraiment, Terminator, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Il regorge de matériel. Alors, il faut savoir que moi, j'avais acheté la boîte de base pour 55 euros. J'ai lu le manuel. En fait, quand j'ai lu le manuel, je fais la mise en place, je joue quelques tours, comme indiqué dans le manuel, pour vraiment m'imprégner du truc, pour essayer de comprendre le mieux possible. Le jour même, je suis retourné au magasin pour prendre l'extension puisque j'avais vu qu'ils avaient l'extension quand je l'avais acheté. Donc, la boîte de base, je l'ai payée 55 euros. L'extension 45, ce qui me fait au total un jeu à 100 balles. Et du matériel, je vous montre un petit peu. Là, on a encore des tokens, des points chauds. On a le matériel pour les 5 joueurs. Donc, la boîte de base, on peut y jouer à 4, mais l'extension rajoute aussi le cinquième joueur en plus d'une nouvelle campagne et du générateur de missions aléatoires. Donc, ça, c'est vraiment chouette. On a d'autres figurines ici qui sont des boss. Moi, je remets des socles jaunes pour les reconnaître. En fait, les socles jaunes sont destinés aux joueurs jaunes. Mais bon, voilà. Ici, on a par exemple un T-800 avec une sulfateuse. Ici, on a... Alors, c'est moi qui les ai peints, donc peut-être c'est dégueu, mais on s'en fout. On a un T-1000. On a par exemple ici, le T-3000, celui du Genesis, qui est très chouette. On a un autre... Non, c'est un infiltrateur. Voilà, c'est ceux qui ne sont pas encore ultra discrets. On a un Terminator particulier qui est donc équipé d'un truc explosif, je ne sais plus. J'ai encore tous ceux-ci qui sont de côté, mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a encore ceux-là. Ça, c'est ma boîte où je range les drones. Les MOV, en fait, je les utilise. C'est des PNJ. Parfois, on va avoir des missions de sauvetage où on doit aller chercher des soldats de la Résistance. Je les représente avec ces figurines-là. Et il y en a encore parce qu'il y a encore ces figurines-ci. Voilà, donc en termes de figurines, on en a vraiment pas mal. On a pas mal de plateaux parce que là, on voit les plateaux que j'ai utilisés pour faire la mise en place. Il faut savoir qu'ils sont recto verso, donc déjà, on en a d'autres de l'autre côté. Mais il en reste encore quelques-uns. Comme vous voyez, on est très, très bien. Alors ça, évidemment, c'est l'ascenseur, c'est vraiment le point de spawn. On a des petites tuiles, on en a des plus larges, des moins larges, des grandes. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et en ce qui concerne les personnages, donc là, j'ai utilisé John Connor et le gardien. Il me reste encore Kyle Reese, Stephen Andrew, Chris Andrew, Luke Roberts, Alex, c'est le docteur ou Alex, Matt Smith, Michael Arthur et Gwen Charlotte. Ils ont tous des capacités spéciales, comme on peut voir Charlotte, par exemple, ici, spécialiste armes lourdes et elle est équipée d'une sulfateuse. Celui-ci, Michael Arthur, c'est un commandant, il est équipé d'un fusil d'assaut. Alex, c'est un hacker, lui, pour ouvrir les portes et actionner des ordinateurs beaucoup plus facilement. Bon, je n'ai pas tout passé en vue. Mais vraiment, on a un grand choix de personnages, d'autant plus qu'on peut leur attribuer des cartes de classe pendant la campagne. Au début, on n'en a pas, puis on va gagner un jeton grade et puis à une autre mission, on va peut-être gagner une carte de classe et puis on va peut-être regagner un grade. Mais au fil de la mission, de la campagne, on va peut-être avoir deux, trois grades à la fin et je vous assure qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec. Là, on a un spécialiste armure, on a un spécialiste démolition, un quartier maître, un œil de lynx, lieutenant, chef des squads, winner, il ne veut pas faire le point, il y a hacker, garde du corps, sapeur, bon voilà, je sais qu'il y a sniper aussi là, il y a sniper et il y a tireur d'élite. On va me dire que c'est la même chose, mais ils les ont séparés parce que les capacités sont un petit peu différentes. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui regorge de matériel. C'est vrai qu'on peut le critiquer au niveau de la qualité des figurines qui, certaines, une en particulier, celle-ci en réalité, si on ne fait pas attention, on peut péter la base. Ça m'est arrivé une fois d'en casser une comme ça, mais c'était vraiment, j'ai fait un faux mouvement avec, vraiment, j'ai ma main qui est tombée sur une figurine. On va avoir besoin de les désocler, de les ressocler, mais les socles sont souples. Donc, il faut faire attention à bien tordre le socle et pas la figurine. Donc ça, ça se fait vraiment très facilement. hop, on tord bien le socle et on met des petits ergots ici dedans. Et voilà, donc, ça passe crème. On a tout un tas de cartes et d'aides de jeu. Je vous montre un petit peu le paquet d'équipements. Je vous assure qu'on a de quoi avoir de l'aléatoire quand on ouvre une caisse de ravitaillement. On a des grenades, on a des munitions. On peut tomber sur, ben voilà, j'allais dire, des embuscades. Tu espérais avoir un petit coup de main. Et non, tu tombes sur un Terminator caché. Bon, voilà. Moi, j'ai déjà joué plusieurs fois les missions générées aléatoirement et j'ai terminé les deux campagnes. Je kiffe toujours autant ce jeu. C'est un de mes jeux préférés, je l'ai déjà dit plein de fois. Pourquoi je le ressors maintenant et pourquoi j'en parle maintenant ? Puisque j'ai acheté, d'ailleurs ce sera sûrement l'objet d'une des prochaines vidéos, enfin une vidéo à venir, la boîte de base d'Alien, encore une jolie journée de soleil puisque quand ça s'est sorti, j'ai vu une vidéo et je me suis dit ah chouette, un jeu qui ressemble un petit peu à Terminator. Donc j'étais quand même vraiment content. Pour l'instant, je ne peux pas trop juger le jeu parce que je n'ai fait que la première mission d'Alien, ça lui faut sauver Newt et il y a quand même des trucs qui me déplaisent un petit peu. Le jeu est bien, je ne vais pas vous mentir, le jeu est bien mais déjà le fait qu'on soit obligé de jouer les six personnages, sept en comptant Newt, je trouve que c'est un petit peu étrange, surtout que le système de tour de rôle en fonction des grades est un petit peu particulier mais bon, ça c'est le concept du fait que c'est une armée officielle avec des grades et tout, je trouve que dans un sens c'est quand même sympa. Mais ici, on voit que la difficulté se module automatiquement. Si on joue seul, on n'aura qu'une seule file d'attente d'ennemis. Si on joue à deux, on en aura deux. Quand tous les ennemis de notre file d'attente sont sur le plateau, on n'a plus rien qui apparaît. C'est évident que si on joue à cinq, on a cinq files d'attente d'ennemis, on peut avoir un plateau qui est très bien rempli d'ennemis, ça peut être quand même extrêmement compliqué. A noter qu'on peut encore augmenter la difficulté en remplaçant les ennemis de base par des ennemis d'élite et en modifiant le nombre de dés qu'on lance pendant la phase de recrutement à la fin de l'apparition des ennemis. Donc on voit par exemple ça c'est un T-800 en version élite. Comme ça j'ai le T-800 classique normal et celui d'élite. Ils ont les mêmes stats à peu près mais t'es le même ennemi que celui-ci sauf que lui s'active à la fin du tour de chaque joueur donc évidemment il est beaucoup plus dangereux. Bon voilà je crois que j'ai fait un petit peu le tour. On a pas mal aussi de trucs qui vont servir pendant la campagne. On a des aides de jeu un peu partout qui vont nous aider. Comment fonctionne une caisse de ravitaillement ? Comment ça fonctionne avec les portes ? Un générateur pour indiquer les points de vie d'un générateur comment on fait pour le détruire ? Au verso on va avoir une tourelle lourde de Skynet avec ses points de vie son fonctionnement sa portée voilà on a plein de trucs sympas les cartes qui vont nous servir à activer donc les soldats je vous avais parlé que parfois on va devoir sauver des aides de jeu les dégâts du T-1000 parce que par exemple un T-1000 est immortel enfin on ne peut pas le tuer en tirant dessus donc on va pouvoir le ralentir voire peut-être le mettre KO comme dans les films où vraiment on le voit exploser sa tête et il lui faut un petit peu du temps pour se reconstituer c'est la même chose ici on va pouvoir le ralentir mais on ne pourra pas tuer un T-1000 donc je trouve ça vraiment très chouette donc moi mon avis est donné c'est un de mes jeux préférés ça sert à être là voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut